bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose la recette de vilosa zikate, zikutumbua, kutumbua, il y a d'autres villages ils les appellent les zikango donc je vais vous montrer aujourd'hui comment prépare les vilosa fait avec la farine de riz c'est une première pour moi parce que d'habitude je les fais avec du riz donc pour faire les vilosa la farine de riz vous faudra un sachet de farine de riz il faut prendre la couleur bleue le bleu c'est mieux donc ça fait 400 g j'espère que je me trompe pas je vois pas mais bon bref un sachet de 400 g voilà il est là un sachet de farine de riz de 400 g 100 g de sucre 3 oeufs un sachet de levure de boulangerie express ou n'importe lequel 700 ml de lait de coco si vous n'aimez pas le lait de coco vous pouvez le remplacer par 700 ml d'eau tiède il vous faudra aussi 150 g de farine de blé et le parfum au choix moi je mets de la cardamom en potre mais vous pouvez utiliser du sucre vanille ou tout ce que vous voulez donc on va commencer par mettre la farine de riz là dedans dans pas si j'ai mis la farine de riz je vais mélanger la levure de boulangerie dans un peu de lait au coco ou dans de l'eau tiède c'est comme vous voulez mais les deux ça marche vous pouvez utiliser soit le lait de coco ou l'eau je vais rajouter la farine de blé je vais rajouter les 50 millilitres d'huile désolé j'ai oublié je ne vous ai pas dit au début dans les ingrédients il vous faudra aussi 50 millilitres d'huile donc j'ai mes 50 millilitres d'huile je les rajoute à la préparation maintenant je vais rajouter les oeufs le sucre je mets d'abord le sucre je mets les oeufs je rajoute le mélange lait de coco levure ensuite on va rajouter progressivement le lait de coco je mélange faut bien mélanger faut que la pâte soit lisse comme une pâte à crêpes à peu près je pense que là c'est bon et les liquides je vais rajouter ma carte dans mon en poudre je mélange goûtez pour voir si le sucre c'est bon ou pas si vous aimez le sucre ajouter encore un tout petit peu mais moi 100 g ça suffit on va couvrir et laisser doubler de volume donc j'ai couvert je veux le poser à côté du radiateur pour que ça gonfle ça c'est les poils que j'utilise pour la cuisson ça vient des comores sinon vous pouvez utiliser une toute petite pointe comme ça je l'ai acheté à électro dépôt ça marche aussi moi je préfère toujours utilisé cela la pâte avait gonflé à la borne mais la petite a renversé la casserole voyez la marque maintenant on va passer à la cuisson je vais chauffer ma poêle à bilosa je mets tout petit peu de sanglis mais chez vous vous pouvez utiliser de lille aussi ça marche donc on fait chauffer l'huile on va vérifier si l'huile est chaude ou pas non on attend pour un tout petit peu je pense que là ça devrait y aller oui c'est bon je mets une demi louche de pâte je vais couvrir j'ai couvert j'attends quelques minutes je laisse donner l'autre côté ensuite on va essayer de le retourner ne vous inquiétez pas si à la première fois ça marche pas vous pouvez le retourner avec deux cuillères c'est mieux ça marche mais là ça va être compliqué de vous montrer comme je suis toute seule je vais voilà je les retourner on va laisser cure le tout côté je vais piquer avec voilà 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 je vais enlever donc voilà et de 1 on va continuer la pâte donc là je vais le retourner ne vous inquiétez pas je vais le piquer avec voir si c'est plus ou pas moi c'est bon ça ressort sec je vais laisser doré quand même un tout petit peu voilà le deuxième et là un tout petit peu tordu mais c'est pas grave et voilà nos villos a j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas bien sûr à la partager voilà voilà ciao ciao à la prochaine pour une nouvelle recette et ne soyez pas gourmands pour les lacs qu'est ce qui vous arrive vous n'aimez pas ou quoi il faut aimer les vidéos quand même bisous bisous 1